yes salut la team donc je vous avais promis que je vous ai un tuto en fait d'un retour de course donc vous avez pu voir le retour de course que j'ai fait dernièrement en fait sur notre page instagram et là on va cuisiner en fait un des éléments de retour de course donc on va se concentrer sur le poireau moi j'adore ça vous allez voir comment je le fais donc et puis en plus vu que je suis en plein rétribrage alimentaire donc c'est top vous avez vu j'ai déjà perdu du ventre et tout j'ai retrouvé des ados donc ça c'est cool voyez tout doucement ça se redessine donc ça c'est bien je vais continuer à affiner tout en faisant le sport le rééquilibrage alimentaire voilà on a attention et en intégrant tous les matins la miraculine au déjeuner pour l'enca et au dîner donc on part pour cette recette de poireau que je vais vous faire vous allez voir c'est hyper simple ça va être hyper gourmand et surtout on va tout utiliser donc pour ça nous faudra du poireau d'accord du parmesan des oeufs une sauce vinaigrée dont j'ai le secret allez c'est parti on commence on va commencer déjà vous ai dit on a besoin d'un oeuf donc on va prendre l'oeuf qui est là on va le faire cuire tout doucement 9 minutes en ébullition donc je vais mettre ok je mets mon petit chrono comme ça dans 9 minutes je le sors c'est parti et on va attaquer le poireau alors le poireau assez simple on va garder le blanc on va le poser on va ouvrir on va mettre là comment on fait donc ça maintenant moi je vais le sectionner ok en partie il n'y a pas plus gros que ça ça fait à peu près 5 cm juste la longueur bon après je me remets là qu'on fait un patron donc voilà je les ai là et c'est parti là je vais les faire cuire dans un petit courbouillon d'accord ok c'est parti on se retrouve quand c'est tu pour lever les poires on va reprendre là on va prendre là des feuilles on va utiliser aussi ouais tu prends 3-4 feuilles comme ça c'est sympa c'est sympa et ce qu'on va faire on va prendre celles qui sont à l'extérieur ici comme ça on va juste encaisser ça on va mettre tout pareil et après on va venir tailler des juliennes et ces juliennes tout à l'heure on viendra les disposer on va venir les faire frire gentiment voir comme ça ça va apporter du croquant au début ça avance donc j'ai mon foin de poireau qui est prêt mon neuf est cuit mes blancs de poireau sont en train de continuer à cuire et je me suis dit il faut laisser une barre quand même à l'improvisation on va faire des petites tuiles de parmesan et curry donc simple on prend une plaque papier sulfure un petit emporte pièce pour pouvoir délimiter le parmesan d'accord et même si t'as pas un emporte pièce c'est pas grave tranquillement on va prendre du poireau on va prendre du parmesan directement là on va l'ouvrir on va venir en mettre au milieu tranquillement et on va en faire deux comme ça d'accord donc là le premier on va rajouter un peu de curry balti par dessus c'est tranquille on va mettre le curry qui s'incorporque et on va faire le deuxième on va en faire deux après t'es pas obligé de les faire en rond moi je l'ai fait en rond tout de suite voilà je trouve que ça fonctionne pas, je trouve que c'est cool et tout parce que après on va venir les casser de toute façon d'accord voilà je m'en mets dessus un peu de curry on enlève et je vais mettre tout ça en cuisson allez nous voici avec nous tous nos éléments on a nos poireaux qu'on cuit à l'anglaise l'oeuf dur votre tuile de parmesan là on a notre foin de poireaux vous avez vu c'est hyper sympa c'est croustillant et là j'ai haché en fait les chutes de poireaux en fait qu'ils étaient autour voilà des premiers je les ai hachés et maintenant on va s'attaquer à la sauce dont je vous avais parlé ok on y va donc je vais prendre une cuillère une assez grande cuillère comme celle ci là on va partir donc ce qu'on va faire on va mettre de l'huile d'olive je vous montre un petit peu on va mettre de l'huile d'olive on va mettre de la moutarde écoutez deux belles cuillères de moutarde ne vous inquiétez pas ça va pas trancher je vais vous expliquer pourquoi on referme et on finit on va mettre un filet 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 de sauce soja d'accord vraiment un tout petit peu un bout voilà ça suffit amplement mettez juste ça le sauce soja qui est assez en premier vous allez voir que à la fin ça ne tranche pas grâce justement à l'incorporation de cette sauce soja c'est pas évident là dans le contenant est tout petit donc voilà on a fini on est bien énergique bien énergique voilà beaucoup d'énergie et voilà on a quelque chose voilà et ma version du poire au filiné qui peut rester hyper gourmand que j'intègre dans mon régime alimentaire donc la recette vous aurez tous les ingrédients en description et je vous souhaite une très bonne journée et un bon régime alimentaire avec la débrotte ciao ciao merci merci